et salut les geeks et bienvenue sur ma chaîne alors petite vidéo sur gta où je vais vous présenter les trois voitures de la semaine donc nous commençons par la voiture du casino qui est une jolie petite voiture personnellement je les c'est une bonne petite vitesse une belle petite plèche donc nous prenons le petit bonus de la journée aussi tant qu'on y est donc voilà donc nous allons commencer par la voiture à acheter par contre je sais d'avance quelle voiture sera la semaine prochaine j'ai remarqué avec un poteau à chaque fois qu'on va dans le salon custom il ya une voiture il ya trois voitures la voiture d'essai la voiture qui a gagné et la voiture à la future voiture qui va arriver donc celle ci elle était dans la semaine dernière dans les trois qu'on pouvait voir donc je savais un peu donc on va faire blanche n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cette ce petit début de vidéo à chaque fois où une petite musique pour lancer la vidéo si vous aimez ou pas je tiens à rappeler pour les joueurs de ps4 si vous n'avez pas beaucoup d'argent je peux vous faire la mission du sous-marin où vous emportez 1200 aidés 1 million 200 et quelques brouettes pour vous aider à commencer ou à bien démarrer dans le jeu comme d'habitude les nouvelles voitures de la semaine arrivent à 11 heures donc celle-ci c'est celle qui était à gagner je tiens à dire aussi que dans peu de temps je ferai une vidéo sur warpring je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur warpring ces temps-ci mais honnêtement je suis débordé pas tout simplement parce que déjà c'est les vacances et pour ceux qui savent j'ai trois filles âgés de 6 ans 5 ans et 2 ans donc à eux trois coups de boulot déjà de base ensuite il a eu la mise à jour sur gta où je me suis fait les missions principales et c'est la nouvelle mise à jour puis il a eu les grosses mises à jour sur red dead ou par contre l'appareil a pas mal de choses à faire et j'arrive à me connecter quand même une heure tous les matins sur warpring j'améliore uniquement mes compétences pour le dojon donc dans peu de temps je ferai une vidéo sur le dojon de warpring pour faire des recrutements donc je rappelle vous pourrez inviter qui vous voulez quand vous voulez et faire ce que vous voulez dans le dojon je mettrai à tout entrepartie je vous demanderai juste de respecter le dojon ne pas faire n'importe quoi en déco ou autre et puis bah si vous voulez bien inviter vos potes à rejoindre ma chaîne ce serait vachement super et puis vous allez voir oui on 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 donc la voilà dites moi ce que vous en pensez de cette petite voiture pareil si vous avez l'intention de l'acheter ou pas par contre pareil comme je dis assez souvent si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous hésitez sur une voiture à acheter n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je les ai tous, je pourrais vous la faire essayer et puis pourquoi pas faire la petite mission du sous-marin pour faire gagner 1 200 000 je suis pas trop fan des glitchs glitch argent ça me dérange pas honnêtement si vous avez l'occasion de le faire faites le par contre tout ce qui est glitch où tu peux pas craver ou ta voiture indiscriptible et puis que tu fais ça juste pour être tranquille ça me dérange pas non plus mais ceux là qui font ce genre de glitch et qui s'amusent à niquer tous les autres joueurs de la section parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas mourir et ce coup moins grand si tu m'attends dis moi où allait ton honneur là-dedans surtout quand tu viens tout content je t'ai niqué je t'ai niqué normal tu peux pas tu peux pas craver donc faut pas vous voulez l'intérêt et l'honneur dans ce style de combat par contre sur red dead je ne fais aucun glitch tout simplement parce que bah les glitchs c'est bien c'est beau surtout pour l'argent mais il arrive un moment où en fait bah t'as plus envie de jouer tu sais plus quoi faire en gros sur GTA j'ai passé des heures et des heures parce que bah je m'amusais à faire les missions non-stop pour tout simplement bah acheter des nouveaux véhicules etc et puis que j'ai fait l'argent glitch bah j'attends tous les jeudis tout simplement donc voilà on va aller voir le nouveau véhicule ça va ça va parce que bon je n'ai pas encore acheté donc pour l'avoir gratuit ça c'est nickel je vous rappelle comment on l'a gagné alors alors ça mon custom des files de récompense bon ça c'est chiant c'est fou les voilà quoi donc voilà remporter 3 courses pendant 4 jours d'affilée donc tout simplement pour réussir facilement les potos je vous conseille de faire option activité créé par roxter vous la mettez en privé vous invitez un pote il vous laisse gagner ensuite et ainsi de suite donc je peux vous dire tout de suite cette voiture là c'est celle qu'on a eu aujourd'hui cette voiture là c'est la voiture qu'on a eu la semaine dernière si je me trompe parce que je sais qu'il y a deux porsches dites moi dans les commentaires et normalement celle ci ce sera la prochaine à gagner la semaine prochaine ce sera celle ci vous verrez soit celle ci ou celle ci parce que je sais qu'il y a deux porsches et pour moi une porsche reste une porsche donc je sais pas si c'est la première ou la deuxième donc si c'est celle qu'on a eu la semaine dernière très bien celle-ci et si c'est pas celle-ci qu'on a eu ce sera celle-ci donc voir elle a gagné à acheter et puis voir elle a gagné ou l'inverse donc voilà maintenant sans perte de temps nous allons équiper notre petit bijou moi je sais quoi quoi m'attendent à peu près parce que rockstar niveau pare-chocs etc sont pas pris la tête en fait ils ont juste ajouté des nouveaux autocollants et encore pareil n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas fait le glitch pour monter la réputation venez ici pour les équiper vous n'avez pas de réclame mais vous gagnez des points donc voilà je ne m'attendais pas à mieux tu vois la limite il ferait il rajouterait style pas de porte pas de capot pas d'aile etc pour dire que tu vois que la ferraille de la caisse ce serait sympa ça changerait en plus c'est vrai pour nous rajouter des merdes comme ça autant autant nous mettre un truc où on peut tout enlever sur notre carrette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Ah voilà. Voilà les motifs. Ah ok. Ouais bah vous voyez, ils ne sont vraiment pas pris la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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 ont rajouté c'est un ajout à la va vite c'est plus or merde c'est plus des nouvelles voitures qu'autre chose après les braquages sont assez sympa bon ils sont courts ils vont mal comme c'est bon on met de gagner pas mal d'argent très vite et sans prendre la tête ah j'ai oublié mettre la couleur des néons du coup je mettrais rouge donc voilà voilà les trois voitures de la semaine les potos et bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez de l'argent sur gta je peux vous aider si vous voulez me rejoindre sur red dead il n'y a pas de souci aussi enfin que si vous voulez rejoindre mon clan il n'y a pas de souci dites moi dans les commentaires j'ouvrais une vidéo si c'est possible demain avec les salles de dojo qu'ils auront été à ajouter le avec le maximum de joueurs qu'on pourra donc vous pourrez inviter des copains des copines des cousins des on s'en fout tant qu'ils respecteront le dojon que vous pourrez vous éclater entre potes c'est le principal et puis demander qui s'abonne à ma chaîne ça ferait vachement plaisir et sur ce bonne journée et bonne game